salut c'est homo et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va faire une recette purement africaine c'est de l'achigué que nous allons servir avec du poulet aussi quelques crues du thé une petite sauce d'oignon donc je vais vous montrer toutes les étapes pour faire un très bon achigué sans le rater et tout donc si vous aimez mes recettes et vous les trouvez très utiles n'oubliez pas de liker la vidéo maintenant avant même de commencer de regarder et puis on va faire la recette donc si vous êtes en train de frire le poulet moi je commence toujours par précuire le poulet pour éviter que le poulet ne soit pas bien cuit à l'intérieur donc pour cela j'ai mon poulet ici je l'ai déjà lavé nettoyé avec du sel et un peu de vinaigre je vais déposer mes morceaux de poulet dans une marmite après je vais mettre mes épices et un peu d'eau de précuire mon poulet jusqu'à ce que ça soit presque cuit je veux mettre du poivre noir du gingembre du sel du curry et aussi mon mélange d'épices le gingembre en poudre le gingembre donne du bon goût à votre poulet donc je mets du sel maintenant si vous consommez le cube aussi vous pouvez rajouter du cube et ça c'est du curry en poudre maintenant ça c'est purement facultatif c'est le mélange d'assaisonnement que je fais moi-même à la maison c'est un mélange d'épices beaucoup de trucs pour donner du goût à mes plats si vous ne l'avez pas utiliser ce que vous avez à votre possession c'est à dire pouvez mettre l'assaisonnement que vous voulez donc je veux mettre juste un peu de ça maintenant ici qu'est ce que ça fait ça va donner du goût à l'intérieur de mon poulet avant même qu'il ne soit pris maintenant sur ceci je veux venir mettre juste un peu d'eau surtout ne mettez pas trop d'eau ici parce que le poulet quand il va commencer à cuire ça va faire sortir son liquide donc là c'est bon toujours pour donner du goût je veux mettre juste un peu de moutarde forte et puis maintenant on va couvrir ceci et laisser cuire complètement juste pour que le liquide soit presque complètement absorbé la deuxième étape que je veux faire ici c'est de préparer mon acheter maintenant préparer votre acheter comme c'est écrit sur le paquet ça c'est l'acheter vendu localement ici en guinée c'est déjà pré cuit ou bien même on va dire c'est complètement cuit il suffit juste de réchauffer vous pouvez le réchauffer dans le micro ondes ou bien aussi vous pouvez le réchauffer sur une marmite à vapeur moi je veux le faire à la marmite à vapeur je veux bien mélanger ceci je veux mettre du sel maintenant comme je dis toujours si vous consommez le cube vous rajoutez aussi du cube moi je veux aller simplement avec le sel ça c'est facultatif mais moi j'aime rajouter un peu d'huile ici à ce point avant de faire le chauffer voilà donc moi j'ai ma marmite à vapeur ici j'ai mis un peu d'eau au fond donc je veux rajouter mon acheter que j'ai déjà préparé pour que ça réchauffe un peu vous pouvez le faire au micro ondes comme je disais tout à l'heure donc juste 5 à 10 minutes le temps que ça chauffe après on va retirer l'acheter et le mettre de côté donc après une dizaine de minutes mon acheter est bien choqué donc je veux retirer ça maintenant que mon poulet il est bien cuit je veux le retirer je vais le mettre de côté avant de commencer à frire mais le reste de la sauce je ne vais pas rajouter je vais l'utiliser pour faire ma sauce d'oignon maintenant sur le reste on va dire mon petit bouillon sur le reste du bouillon je veux faire ma sauce d'oignon dessus donc pour cela je vais mettre un gros oignon ici que j'ai haché après je vais mettre un peu d'ail à côté ça c'est du persil et ça c'est du basilic donc je vais rajouter tout ici donc sur ceci je vais mettre aussi une cuillère, une demi cuillère à soupe de moutarde je vais mettre un peu d'huile et puis on va venir bien cuire ceci donc je vais avec un peu de poivre noire le gingembre en poudre j'aime toujours ajouter dans mes recettes et aussi le cuillère en poudre il y a des fois où je rajoute le paprika et les herbes de provence je vais mettre du sel qui seront debout on va bien mélanger ceci j'ai juste un peu d'eau dessus et puis je vais couvrir ceci et laisser cuire complètement après quelques instants vous allez voir que tout le liquide est complètement absorbé et puis les oignons sont bien tendres donc ça c'est pas tout actif mais j'aime rajouter un peu d'acidité dans mon atiquier donc je vais mettre un peu de citron à peu près une cuillère à soupe de citron et puis là c'est prêt on va mettre ça de côté je ne veux pas parler d'actiquier sans parler d'aloco de bananes plantain frites donc il y a des bananes plantaines que j'ai déjà découpées je vais les retirer et mettre de côté je vais les faire frire mon poulet alors que mon poulet est bien cuit et bien douloureux je vais les retirer ceci et mettre de côté voilà le dossier très important qu'on doit servir avec la tiquette c'est notre petite sauce de crudité donc vous pouvez mélanger les crudités que vous aimez moi je veux aller avec un peu de concombre donc un peu de tomate l'oignon selon le goût d'autres n'aiment pas l'oignon cru donc moi je mets juste un peu maintenant c'est assez du citron frais que je vais rajouter un peu sur mes crudités c'est de faire comme une petite salade voilà sur ceci aussi je vais rajouter un peu de sel selon le goût et aussi un peu d'huile donc j'ai mon poulet qui est déjà frit que je vais mettre aussi à côté donc surtout n'oubliez pas les bananes plantes voilà après les crudités aussi maintenant tout ce qui manque ici c'est la petite sauce de puma que je n'ai pas encore réchauffé ça c'est la petite sauce d'oignon maintenant si vous aimez plus d'huile vous pouvez rajouter de l'huile si vous voulez sinon voici votre plat de tchiqui ou poulet qui est déjà prêt à être servi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se voit très prochainement pour de nouvelles recettes de cuisine africaines merci 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 merci